Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de reprendre un rythme régulier. Donc je sais, le décor est pas ouf, c'est ma cuisine, mais en fait, je peux pas vraiment me mettre en face de ma cuisine parce qu'il y a des travaux, il y a des ouvriers qui travaillent juste en face, en fait ils construisent un immeuble juste en face du mien. Et bah ils me voient en fait si je me mets vraiment en face de la fenêtre. Si mon chien pleure, c'est parce que je viens de la punir, parce qu'en fait elle m'a bouffé un des vêtements que je dois vous présenter dans le haul. Et puis si vous entendez du bruit, c'est les ouvriers qui travaillent, donc voilà. Et la luminosité a peut-être un peu changé parce que j'ai changé genre le cache de mon anneau lumineux. J'ai mis le orange plutôt que la lumière blanche pour un peu réchauffer parce que sinon j'avais l'air d'un cadavre. Bref, on va commencer cette vidéo. Donc encore un haul, je sais que la vidéo juste avant c'était un haul, mais ça fait tellement longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo que j'ai plein de trucs que j'ai acheté. J'ai même un haul de vêtements en fait que moi je me suis acheté, qu'il faudrait que je vous présente de chez Zara, H&M, Pimki. Enfin j'ai plein plein de choses et je me dis, je crois que je vais faire 3 vidéos haul de suite, mais j'ai peur que ça vous saoule en fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça risque de vous saouler ou pas. Donc là on va commencer. Donc j'ai en fait reçu 2 beaux colis, je suis pas rémunérée pour faire la vidéo. Donc un colis de vêtements de luxe, je vais vous montrer des robes en fait classiques, chic pour des occasions, des mariages, des balles, des cérémonies. En fait j'avais un budget de 300€ sur le site, donc j'ai pu prendre 4 robes et une paire de chaussures, mais je vais vous montrer. Tout ne me va pas, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis après j'ai encore reçu 3 maillots de bain de chez Cupchey. Par contre cette fois-ci j'ai pris des maillots de bain une pièce parce que j'ai bien compris que je ne perdrai jamais mon bidon. Donc du coup je préfère arrêter le carnage et prendre des maillots de bain une pièce, je me sens beaucoup mieux dedans. Je trouve même que c'est plus joli au final que des maillots de bain deux pièces. Donc bon, j'ai préféré prendre 3, une pièce. Bien sûr je vous les montrerai pas portées, vous me connaissez, mais je vous montrerai des photos des mannequins. Et si je trouve des photos de personnes qui les portent, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. On verra bien, mais je vais vous les présenter, ils sont top. Donc j'ai tout rassemblé dans un gros carton comme ça, vous voyez. Et on va commencer tout de suite avec du coup les robes de soirée. J'espère que la chienne va pas me reprendre un maillot de bain parce que vous voyez tout à l'heure ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait elle a pris un maillot de bain du carton, elle l'a emmené dans sa niche et elle était en train de le bouffer. Je vous montrerai après, il est un peu abîmé, je suis un peu déçue parce que c'est vu que je préférerais. Mais bon, première robe, elle me va pas. En fait il y a deux robes qui ont été faites sur mesure qui me vont. Donc le site de robes de soirée, etc. que je vais vous parler, c'est Gigi's House. Donc je vous écrirai comme ça parce qu'avec mon accent vous allez peut-être rien comprendre. Donc c'est un site qui fait des robes sur mesure et pas sur mesure, donc vous pouvez choisir votre taille. En fait c'est tout simple, j'ai reçu quatre robes, deux que j'avais fait faire sur mesure et deux dont j'ai pas fait faire sur mesure. Les deux que j'ai fait faire sur mesure me vont, les deux autres ne me vont pas, elles sont trop grandes. C'est pas moi qui ai choisi la taille, c'est la marque qui m'a envoyé directement du XL. Je crois qu'ils m'ont vu plus grosse que ce que je suis. Ah non, n'importe quoi c'est du M. Alors il y a une robe en XL et une robe en M, j'ai pas compris, mais elles sont trop grandes en fait. Donc j'avais pris une robe, là vous allez rien voir mais je vais vous montrer porter ces vêtements-là. Voilà, une longue robe en fait bleu marine avec des effets de matière un peu rayée en fait tout simplement. Donc celle-là était en taille M, hyper belle, vraiment vraiment très 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 belle avec le bas en fait qui fait un peu retrousser. Donc je vous mettrai le prix à l'écran parce que je me souviens pas du tout et j'ai pas envie de passer 30 ans sur mon téléphone à rechercher les prix comme je fais d'habitude. Donc voilà, une robe longue, je me suis dit pour l'été ça peut être super sympa, pas pour aller à la plage mais pour des soirées ou quoi l'été ça peut être très sympa. Sauf que ouais, elle est vraiment trop grande et le décolleté en V en fait il fait trop plongeant. Donc à mettre avec un débardeur à la limite, je la porterai cette robe, c'est pas parce qu'elle est trop grande que je vais pas la porter. Donc voilà pour la robe, elle est doublée à mi-cuisse en fait et la robe arrive mi-mollet, je vais essayer de monter sur la chaise, j'ai un peu peur. Voilà, hop, vous voyez elle arrive mi-mollet en fait tout simplement, donc elle a des petits froufrous comme ça. Hop, au niveau du buste, bon bah c'est en décolleté mais vous voyez c'est trop grand, c'est trop décolleté en fait le problème de cette robe. Au final je me rends compte que non, elle est pas grande en fait, elle est pas trop grande mais elle est trop décolletée, c'est ça le souci. Donc voilà, au niveau du tissu, j'espère que vous arriverez bien à voir, c'est vraiment, vous voyez, rayé. En fait c'est un effet de matière tout simplement, donc voilà, elle est très belle cette robe, j'aime beaucoup mais trop décolletée encore une fois. Par contre l'autre, vous verrez, ça me paraît un peu juste, oh là là, je viens de voir que ma chaîne avait pissé par terre. Oh my god. Cette vidéo elle se passe tellement pas comme prévu, je m'étais préparée et tout, je me suis allée, je vais mettre, je vais faire ma vidéo, je suis motivée mais en fait je suis plus du tout motivée là de voir qu'elle a fait pipi, qu'elle a bouffé un maillot de bain et qu'il y a du bruit, j'en ai marre. Bon, robe suivante, encore en bleu marine, donc celle-ci c'est du XL il me semble. Voilà, je vais regarder ça, ouais, du XL, donc par contre il y a marqué Shaylay dessus, je sais pas pourquoi mais voilà, et celle-là elle est 10 fois trop grande mais c'était ma préférée sec, je suis un peu déçue en fait, parce que c'était vraiment la robe que je préférais. Donc bon, c'est pas hyper grave parce que je pourrais toujours la mettre avec un débardeur à la limite pour pas trop qu'on voit mon décolleté et voilà, et resserrer avec une ceinture mais bon vous allez voir dans le try-on, c'est vraiment très grand quand même. Donc comme je vous l'ai dit, elle est très décolletée, j'ai pas mis de débardeur en dessous, là il y a une petite tâche mais c'est moi qui viens de la faire avec mon déodorant. Il y a une petite ceinture aussi que vous pouvez mettre, bon voilà, comme elle est trop grande ça peut être utile, je vais la mettre pour vous montrer. Elle est un peu longue du coup, je sais pas si vous verrez, mais elle m'arrive du coup en dessous des genoux et moi j'aime pas trop cette taille de jupe, enfin de robe, voilà en dessous des genoux, mais ça c'est parce qu'elle est trop grande, encore une fois. Après voilà, elle est très agréable, elle est très très douce, franchement je suis tellement déçue parce qu'une taille en dessous elle aurait été parfaite et je l'aurais mise tellement tellement souvent, c'est sûr et certain parce qu'elle est très 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 douce. Vraiment la matière c'est un truc de ouf en fait, mais voilà, beaucoup trop grande, beaucoup trop décolletée, j'aime pas trop que ça arrive au niveau des genoux, donc voilà, je suis pas sûre de la mettre très très souvent. Elle est doublée aussi, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais elle est doublée, il y a deux couches de tissu, voilà. Et aussi on voit, il y a des petits détails comme ça cousus sur la robe, donc elle est vraiment bien finie, c'est pas un truc vite fait, elle est très très bien travaillée, vraiment trop mignonne. Et donc ensuite les deux dernières robes que j'ai reçues, c'est deux robes noires, alors, laquelle je vais vous montrer en premier, donc celle-là c'est les sur-mesures et on voit donc déjà il y a l'étiquette Gigi's House sur les deux et on voit que c'est plus des robes de bonne qualité, vraiment ça se ressent vraiment plus, donc je vous conseille de prendre les robes sur-mesures. Donc encore une fois cette robe ça sert à rien, je vous la montre parce que là on dirait un gros tas de chiffon, mais elle est très 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 belle portée et elle aussi, il me semble qu'elle est un peu trop grande en fait quand j'y pense. Je vais vous les montrer portées tout de suite, je les ai essayées, en fait ça fait déjà un moment que j'ai reçu le colis, ça doit faire 3-4 semaines et je faisais pas la vidéo parce que j'attendais d'être bien installée et d'arrêter ma pose, donc voilà. Voilà, mais très très belle et la qualité est vraiment bonne, on voit que c'est bien cousu, qu'il n'y a pas de fil qui dépasse ou quoi, il y a des coques au niveau du soutien-gorge en fait, donc vous pouvez le mettre sans soutien-gorge. Mais elle était beaucoup plus chère cette robe, je vais vous mettre le prix ici et l'autre après aussi qui était plus chère il me semble, mais bon voilà, très belle robe quand même, il n'y a rien à dire sur la qualité du vêtement en fait on va dire, c'est plutôt au niveau des tailles. Voilà pour cette robe, pareil, hyper belle, c'est sûr que je la porterais, elle, elle est moins ajustée que l'autre, ça aurait pu être un petit peu plus serré à la taille, mais bon c'est pas gênant, j'ai réussi à la fermer jusqu'en haut toute seule et il y a des petits, du coup, des petits profonds au niveau des manches, du décolleté, le décolleté est en V encore une fois, pas trop décolleté, moi je trouve ça parfait. Voilà, très bien, toujours doublé, le tissu est super douce, c'est le même tissu que la robe bleu marine qui est beaucoup trop grande en fait, et voilà, rien à dire sur cette robe, encore une fois, elle arrive juste en haut des genoux, j'espère que vous verrez, très très fluide, vraiment j'adore, j'aime trop trop trop, bon ça pour Noël ou Nouvel An pas top, parce que c'est des manches courtes, quoi que pour Nouvel An si vous dansez et tout, ça va, vous réchauffez vite, mais voilà, je suis trop trop fatiguée, cette robe, elle est super fluide, super jolie, je recommande à 2000% en fait les deux robes, les deux robes taillées sur mesure, donc là du coup, je peux pas vous dire quelle taille j'ai pris, puisque j'ai vraiment mesuré, en fait mon copain m'a mesuré mon buste, mes épaules, ma poitrine, etc, taille de hanche, etc, donc il me semble que, oui, on voit pas en fait, on voit, il y a marqué size custom, donc voilà, tout simplement, avec toujours les étiquettes Gigi's House, et celle-là, elle est très très belle, il y a de la dentelle, faudrait que je trouve une occasion où la porter, peut-être bien pour Noël, je sais pas, faudrait voir, et la dentelle est hyper belle, désolée pour le bruit, c'est mon chien qui s'amuse, mais la dentelle est très très belle, il y a quelques petits fils par contre là, qui dépassent un peu, elle a un très beau bustier, enfin encore une fois rembourré, mais très belle matière, vraiment pour un anniversaire, pour, enfin une vraie fête d'anniversaire ou quoi, ça peut être très sympa de mettre une robe comme ça, donc ouais, je vais vous montrer portée, toutes les robes, vous inquiétez pas, et très 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 belle, vraiment je suis très contente de cette robe. Alors voilà la robe suivante, j'ai pas réussi à la fermer jusqu'en haut, parce que je suis toute seule, c'est trop galère, mais voilà, elle est très très belle, parfait pour la taille, un petit peu, enfin non, je dirais pas serrée dans le dos, en fait non, elle est vraiment très bien taillée, c'est tout, les manches elles arrivent pas jusqu'au bout, elles sont ni manches, le décolleté est très joli, elle est bien resserrée à la taille, elle arrive juste en dessous, au-dessus des genoux, je vais vous montrer, voilà, elle arrive au-dessus des genoux comme j'aime, elle est vraiment trop belle cette robe, je surkiffe, toujours doublée, donc vraiment elle très très belle, je pense vraiment que ça sera ma robe pour Noël, je sais pas encore, mais voilà, j'aime trop trop cette robe, j'aime trop. Donc après pour terminer avec Gigi's House, j'avais reçu une paire de chaussures, mais je rentre pas dedans du tout, vraiment mon pied ne rentre pas dedans, donc c'est des escarpins noirs, je m'étais dit avec un petit talon, parce que moi je sais pas marcher avec des talons, donc j'avais envie un peu d'apprendre, ouais d'apprendre entre guillemets, et après de pouvoir passer à des talons plus grands, donc j'avais décidé de prendre des petits talons, moi en fait j'arrive à marcher qu'avec les gros talons, donc les bottes, etc, les bottines, mes talons aiguilles j'y arrive pas, et donc du coup il y a un petit bout de talons transparents, je les ai prises en taille 39, sachant que je fais du 38, parfois 39, mais plus souvent 38, et elles ne vont pas du tout, mon pied ne rentre pas du tout dedans, vraiment vraiment si vous les commandez prenez deux tailles, trois tailles au-dessus même, parce que je pense que là il aurait fallu que je prenne du 42, mais elles sont très belles par contre, elles sont de très bonne qualité, on voit à l'intérieur c'est bien cousu, voilà il n'y a rien à dire, mais 30 fois trop petite, je sais pas comment est-ce qu'ils font leur taille, mais mon pied ne rentre pas du tout dedans en fait, et pourtant j'ai pas un pied large, j'ai un pied assez fin, mais mon pied ne rentre pas du tout dans cette chaussure, et enfin vraiment c'est pas que je touche au bout des deux bouts, c'est vraiment mon pied ne rentre pas, donc voilà ces escarpins n'étaient pas très chers par contre, je vous mettrai le prix, mais je vous recommande pas forcément parce que c'est sur internet, vous pouvez pas essayer, donc vous saurez pas quelle pointure choisir, donc ça c'est tout pour le site Gigi's House, il y aura un code promo, je vous le mettrai ici, je le connais pas encore parce que j'ai pas reçu le mail de la marque pour me dire le code promo, mais je vous le mettrai ici, après voilà c'est un site que je recommande, qui est vraiment sympa pour des événements, il y a des robes de mariée et tout, pour pas très chers au final, c'est pas 20 balles, mais ça reste pas très très cher, j'aurais pu tester une robe de mariée d'ailleurs, mais je me suis dit que ça allait être encombrant et que je la mettrai jamais, donc voilà ça serait bête, mais voilà c'est un site assez sympa que j'ai découvert, les robes sont quand même chères, je dois dire, après c'est sur mesure, voilà, mais ça reste cher je trouve, mais voilà. Mais la qualité est au rendez-vous pour certaines robes, après c'est la roulette russe, il y a des robes qui sont sûrement moins bien, regardez-moi celle que j'ai commandée, pas faite sur mesure, ils sont carrément moins bien que les autres, mais bon voilà. Après on passe à Cupshe, donc j'ai reçu 3 maillots de bain, donc j'ai essayé les 3 maillots de bain, ils me vont très bien, je suis trop contente, c'est nickel nickel nickel, donc 3 une pièce, donc le premier il est comme ça avec des motifs assez sympa en fait, c'est celui-là que ma chienne a mordu, enfin à bouffer carrément, il a des petits trucs comme ça sur le côté, vous tressez, vous verrez porter, je vais vous mettre des petites images, donc sur les deux côtés il est tressé, les culottes c'est vraiment des vraies culottes, c'est pas des culottes string, et le décolleté est un peu enlevé comme ça, rembourrez juste ce qu'il faut pour pas qu'on voit si vous montez ou quoi, mais voilà, très très beau, je suis très contente, je vous mettrai le prix pareil à l'écran, et la taille, quelle taille est prise ? J'ai pris taille L pour les 3 maillots de bain, donc voilà, je suis très 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 satisfaite, ça c'est maillot de bain, et je retrouve plus où est-ce qu'elle a mangé le maillot de bain, je voulais vous montrer, mais je ne trouve plus où c'était, bon tant pis ma foi si ça se voit pas tant mieux, mais j'avais bien vu quand je lui ai pris de sa gueule que c'était quand même bien abîmé, ensuite on a un, en fait j'ai pris 3 maillots de bain avec du orange, c'est marrant d'habitude, je prends jamais cette couleur, il y en a 2 qui sont plutôt couleur rouille, et celui-là il est vraiment orange, donc je vais vous montrer, en fait je saurais pas dire lequel est mon préféré, en fait j'ai dit que l'autre était mon préféré, mais je les aime tous les 3 vraiment, celui-là pareil il est hyper beau, donc voilà, en orange, donc encore une fois il y a des petites coques au niveau des seins, toutes petites, vraiment très petites, donc pour les filles qui ont une forte poitrine comme moi, c'est parfait les maillots de bain, une pièce comme ça, les 3 que j'ai pris ils font pas des trop gros seins, un peu vulgaires, vous voyez ce que je veux dire, c'est très très facile avec une poitrine au-dessus du C, je dirais, de faire vulgaire en fait, donc voilà, c'est un peu chiant, mais nickel ce maillot de bain, encore une fois une culotte comme ça, une vraie culotte, un peu comme ça vous voyez, des froufrous au niveau des côtes, mais ça fait super mignon, taille L, celui-là il est un petit peu grand, j'aurais pu prendre M, mais au final, ça reste près du corps, c'est pas large ou quoi, donc vraiment très très content de ce maillot de bain là, et le dernier, encore une fois, je suis trop heureuse, vraiment cette commande-là, quand j'ai reçu les maillots de bain, au début je vous cache pas, j'ai cru qu'ils étaient trop grands, avant de les essayer, j'étais un peu déçue, et au final quand je les ai essayé, mais j'étais tellement heureuse, donc voilà, celui-là rouillé blanc, alors, je ne comprends jamais comment le mettre, en fait il est croisé dans le dos, donc voilà, hop, je vous le montre comme ça, il a un petit nœud, celui-là c'est peut-être celui qui fait le plus vulgaire, et encore vraiment c'est rien, ça fait vraiment un beau décolleté on va dire, il y a un petit nœud comme ça au milieu, encore une fois une vraie culotte, je le tiens n'importe comment le truc, encore une fois une vraie culotte, celui-là aussi je l'ai pris en taille L normalement, ouais c'est ça, et parfait, les trois je vais les porter, ça c'est certain, parce que d'habitude les autres commandes Cupchey que je fais, les maillots de bain me vont pas très bien, ils sont toujours de bonne qualité, super jolis, mais ils me vont pas toujours toujours, ils sont des fois un petit peu trop petits au niveau du haut, là c'est un sans faute, donc je suis trop trop contente, donc merci Cupchey, vraiment je suis trop contente, mais ce site-là par contre je vous le recommande, les yeux fermés vraiment, vous regardez les avis, vous regardez si les maillots de bain taille bien, taille grande, taille petite, etc, etc, et vous pouvez y aller les yeux fermés, la qualité est top de chez Top, vraiment c'est genre des maillots de bain que vous pouvez trouver chez H&M et tout, parfois même meilleure qualité je trouve, que ce qu'on peut trouver en magasin, Sarah, etc, donc ouais franchement je suis très très contente du site Cupchey, c'est la deuxième fois qu'ils me proposent de faire un partenariat avec eux, et j'ai même pas hésité parce que ouais j'adore ces maillots de bain, vraiment, donc voilà si vous êtes à la recherche de maillots de bain pour cet été ou quoi, moi je sais que je vais partir à Center Park en janvier, donc du coup je vais les emporter les trois, ça sera très pratique, je préfère les mettre dans une pièce en plus parce qu'il ne fera pas super chaud en janvier, donc voilà. Donc c'est tout pour ce haul, je pense que la prochaine vidéo du coup sera aussi un haul, je sais pas, je vais essayer peut-être de m'arranger pour faire autre chose, peut-être une morning routine, je sais que vous aimez bien, mais je suis pas encore tout à fait installée, donc c'est compliqué, mais voilà, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me poser toutes vos questions, à me laisser des petits commentaires, des petits pouces likes, que vous abonnez, et puis moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve sur Instagram, et puis voilà, bisous ! Sous-titrage ST' 501